ce quatrième loop. Bonsoir à tous et donc et bienvenue dans cette quatrième édition de Loop by Suite Partners. En préambule, vous avez du coup tous les micros coupés afin de ne pas persumer le bon déroulement du loop. Si vous avez la moindre question, on a une partie de questions-réponses dédiées. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la présentation dans le chat et on y reviendra après. Et Mylène se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. En préambule, je vais me présenter. Je suis Laurent, product owner depuis maintenant quelques années et depuis pratiquement un an chez Suite Partners. Je suis actuellement en mission chez un grand acteur de l'assurance pour construire une plateforme de digitalisation des processus entre les gestionnaires de dossiers côté assureurs d'une part et les victimes de sinistres corporels d'autre part. Et donc ce soir, j'ai eu le plaisir de co-animer avec Katia. Salut Katia. Salut à tous. Je te laisse te présenter. Alors du coup, moi je suis aussi product owner chez Super Partners. J'ai commencé une mission il y a 6 mois. On ne t'entend pas Katia. Je ne t'entendais plus. Ça y est, ça revient. Le micro est devait être caché ou je ne sais pas. C'est le micro de l'ordinateur. C'est peut-être mieux comme ça ? Beaucoup mieux. OK. Du coup, je reprends. Je suis PO aussi chez Super Partners. J'ai commencé une mission il y a 6 mois au ministère de la production écologique pour un suramitié qui leur permet d'aller vers la digitalisation et de faciliter des démarches administratives. OK. Merci Katia. Donc, sous le partenariat dans quelques mots, qui sommes-nous ? Nous sommes une jeune société de conseil parisienne créée il y a maintenant 3 ans, spécialisée dans le product en général, product management, product design, également dans le développement web et mobile, le cloud, et toutes les thématiques liées à l'agilité, que ce soit Scrum ou l'agilité à l'échelle, SAFE ou les autres frameworks, via notamment du coaching agile et du Scrum Mastering. Et donc, pour valoriser un petit peu notre savoir-faire et nos connaissances, on a créé Loop qui permet de rassembler tous les passionnés du produit, de l'agilité, tous les curieux, tous les experts, afin qu'on puisse se donner des tips et également échanger sur toutes ces thématiques-là. Et en ce sens, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Mylène, qui travaille chez Amadeus. Et Mylène, je te laisse te présenter. Bonsoir à tous. Merci, Swood, de me convier à votre loupe. Merci à Amadeus aussi de me donner l'opportunité de parler ce soir d'un sujet qui me tient à cœur, l'agilité à l'échelle. Donc, moi, je m'appelle Mylène Boutet. J'ai été product manager. Je travaille chez Amadeus depuis 2006. Et j'ai été product manager avant d'être agile coach. Et j'ai aujourd'hui la chance et l'honneur d'être manager d'une équipe d'agile coach. Voilà. Et je me spécialise, ou en tout cas, une facette de mes compétences, on va dire. C'est surtout tout ce qui tourne autour des ressources humaines et de l'impact des transformations agiles sur tous les sujets RH, donc pour les ressources humaines. Voilà. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui deux parties. Une partie liée à comment, chez Amadeus, on a embarqué les ressources humaines dans la transformation agile de l'entreprise. Et donc, après, on fera une petite pause avec des questions-réponses sur cette première partie-là. Et deuxième partie de soirée, on va dire. Toutes une partie sur l'évolution du rôle du manager en agile. Et encore une fois, des questions-réponses en live à ce moment-là. Voilà. J'espère que ça vous plaît comme programme. Vous êtes 21 participants. Alors, vous, vous me voyez. Moi, je ne vous vois pas. Salut, Emmanuel. Ça fait plaisir. C'est longtemps. Donc, voilà. Bonjour. Donc, moi, je ne vous vois pas. Donc, je... Alors, attendez. Je regarde juste. Voilà. J'avais oublié de vous mettre ce slide. Ce n'est pas grave. Donc, moi, je ne vous vois pas. Mais par contre, j'aimerais savoir comment vous vous sentez ce soir. Donc, si ça ne vous embête pas, et afin d'essayer cet outil merveilleux qui est Slido, est-ce que vous pourriez m'envoyer un mot ou deux ou trois pour me dire comment était votre journée aujourd'hui ? Voilà. Donc, soit vous allez sur slido.com et vous rentrez le code ci-dessous. Soit vous scannez le QR code et vous me dites un peu l'ambiance là, chez vous. Alors, vous pouvez en mettre plusieurs. Encore dans le rush. Ok. Ben voilà. Alors là, c'est le moment de sortir un coca, une bière, ce que vous voulez, histoire de décrocher un peu. Curieux. Ensoleillé. Ouais. Bon, donc, ça marche, Slido. Ça va marcher pour tout le monde. Est-ce qu'on peut passer à la vraie question de ce soir ? Ambiance tempête de mistral. Bon, si vous êtes un patient, on va commencer. Donc, la vraie question ce soir, étant donné qu'on parle d'agilité à l'échelle, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes dans l'agilité ? Qu'est-ce que vous connaissez de l'agilité ? Parce que je vais parler d'agilité toute la soirée. Donc, j'aimerais savoir si vous êtes plutôt novice, en mode absolument rien, si c'est le truc avec les chiens qui sautent dans les cerceaux, ou alors si vous allez me dire que vous pratiquez l'agilité, que vous en avez déjà entendu parler, si vous… Alors là, ça change l'ordre, si vous êtes agile coach, si vous êtes traditionneur, c'est-à-dire si vous pratiquez, mais vous n'êtes pas coach, en fait, ou si vraiment vous êtes agile coach. Alors, a priori, il n'y a personne qui me répond que c'est le truc des chiens, donc ça m'arrange, parce que je n'avais pas le temps de reprendre tous les basiques. Ok, donc on a des traditionneurs et des agile coachs. Ok, donc les agile coachs, je pars du principe que vous comprenez ce qu'est l'agilité à l'échelle. Ok. Ok. Il y a 16 personnes qui ont répondu sur 21. Il y a un petit peu de monde qui en a juste entendu parler, d'accord. Donc, surtout, si j'emploie des mots un peu trop jargon, n'hésitez pas à poser la question dans le chat. S'il y a des concepts dont je parle qui vous échappent, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Soit j'y répondrai en live, soit j'imagine que dans cette belle communauté, il y aura peut-être des gens pour vous répondre avant moi-même. Donc, avant de commencer cette première partie, je vais vous dire deux mots de mon entreprise. Donc, moi, je travaille chez Amadeus. Donc, Amadeus, on est une entreprise d'IT, d'informatique, qui fournit des solutions pour tous les acteurs du tourisme dans le monde. On a comme client tout type d'acteurs, des compagnies aériennes, des aéroports, les agences de voyage, les sites en ligne de réservation du type Opodo, les sites de réservation des airlines, des assurances de voitures, des loueurs de voitures aussi, les croisières, etc. Tous les hôtels, ground handlers, ce qu'on appelle. Voilà le type de clients qu'on a et on est situé partout. Alors, moi, personnellement, je suis située ici, là, le petit point bleu qui est là. Notre headquarter est ici, à Madrid. Les plus gros sites sont le site historique de Nice, donc de Sofia Antipolis. Et on a un gros site également en Inde, à Bangalore. Voilà. Donc, une entreprise assez internationale, environ 15 000 employés, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Donc, ça, c'est dit. Maintenant, je vais passer sur comment on fait de l'agilité chez Amadeus. Donc là, je vous ai fait une frise qui démarre en 2015, mais on a démarré l'agilité pratiquement 6-7 ans avant cette date-là. Au début, comme dans toutes les entreprises, ça démarre souvent au niveau des équipes avec la R&D qui tente de faire du Scrum et du Kanban. Donc, moi, personnellement, j'ai fait du Scrum en 2009 chez Amadeus et je faisais partie des premières équipes à faire de l'agil chez Amadeus. Et on a commencé à faire de l'agilité à l'échelle en 2015 avec la création d'un modèle d'agilité à l'échelle qui ressemblait un peu à celui de Spotify à l'époque. On avait appelé ça l'Amadeus Scaled Agile Method, ASAM pour les intimes. Et donc, oui, on avait créé ça. On a fait évoluer et à un moment, on s'est posé la question de est-ce qu'on fait évoluer encore pour vraiment faire de l'enterprise agility? Parce qu'avec le modèle ASAM, on pouvait faire l'équivalent d'une tribe, donc d'un groupe, d'un Scrum of Scrum, si vous voulez, mais pas encore vraiment au niveau enterprise. Donc, on a décidé de partir en SAFE en 2018 et d'officialiser ce modèle et ce framework pour toute l'entreprise en 2018. Et on a lancé nos premiers trains en 2019. Aujourd'hui, on a un LACE, c'est-à-dire un Lean Agile Center of Excellence, c'est-à-dire un pôle central d'Agile Coach qui sont spécialisés dans le framework SAFE. Et on a lancé 45 trains jusqu'à aujourd'hui. Donc, autant vous dire, entre 2019 et janvier 2022, nous n'avons pas chômé. Donc, voilà pour ce qui est, en quelques lignes, notre parcours jusqu'ici. Donc, où est-ce qu'on veut aller? On va continuer de déployer des trains, des trains SAFE. Donc, un train, encore une fois, le jargon, c'est un groupe d'équipe agile. C'est un groupe d'équipe agile, donc c'est l'équivalent d'une tribe qui essaye d'être end-to-end, c'est-à-dire de l'idée jusqu'au déploiement en production, même le support client après coup. Voilà, donc des équipes agiles qui travaillent ensemble et qui vont ensemble dans la même direction, qui planifient ensemble ce qu'elles font, qui délivrent ensemble de manière synchronisée et cadencée. Donc, voilà, aujourd'hui, 45 trains, plus de 4000 personnes qui travaillent en SAFE chez Amadeus. On est à un petit peu plus de la moitié de la roadmap et des personnes qu'on envisage de passer en SAFE. Donc, premier sujet du jour, première partie, comment est-ce qu'on a embarqué les ressources humaines dans l'agilité? Donc déjà, il faut savoir que l'agilité, c'est avant tout une culture, un mindset. Et chez Amadeus, d'ailleurs, on ne parle pas de ressources humaines, on parle de People and Culture. C'est le nom qu'on donne au département ressources humaines d'Amadeus parce que c'est vraiment autour des gens et de la culture. Et c'est la raison pour laquelle les ressources humaines sont impliquées le plus possible dans cette transformation agile. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment. Donc déjà, le modèle SAFE, alors ça, c'est ce qu'on appelle, attendez, je vais passer en mode pointer. Voilà, alors ça, c'est la représentation de la méthodo SAFE. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthodo du tout aujourd'hui, ce n'est pas l'idée. Mais voilà, cette méthodo, ce framework SAFE est un genre d'operating system entre un modèle hiérarchique traditionnel qui est vraiment designé pour faire des économies d'échelle, pour la simplicité, pour simplifier les process en interne, etc. Et une organisation plus en startup, en réseau, organisée autour de la valeur, autour de la value delivery, on va dire. Donc, on va prendre de cette structure hiérarchique toutes les personnes nécessaires pour ensemble délivrer une grosse solution. Et donc, ça a à voir avec les gens, people and culture, ça a à voir avec les gens, ça a aussi à voir avec la culture d'entreprise, ça a à voir avec comment est-ce qu'on va positionner les gens, comment on va continuer à les engager, à les faire évoluer et grandir dans ce type de network. Donc, voilà pourquoi il faut absolument comprendre que les ressources humaines sont impactées et il faut pouvoir les embarquer. Alors, pour ça, on a formé pas mal de gens dans les ressources humaines avec, par deux biais, un biais interne, on a créé un training en interne avec 10, 11 modules qui continuent d'évoluer. Donc, la base de l'agilité, expliquer aux ressources humaines de quoi on parle quand on parle d'Agile, quand on parle de Scrum, de Kanban, de Virtual Team. Après, on passe au-dessus, qu'est-ce que SAFE, l'impact que ça a sur les ressources humaines, pourquoi il y a un programme Enterprise Agility, quelle est la roadmap de ce programme, comment il est orchestré, comment il s'articule. Et puis après, essayer d'expliquer aux ressources humaines qu'il y a peut-être ce qu'on appelle des guardrails, c'est-à-dire des recommandations qui doivent certainement émaner des ressources humaines pour mieux accompagner les transformations agiles. Comment est-ce qu'on doit accompagner le design d'une équipe agile ou d'un train à l'échelle ? Comment faire du casting de RTE ? Alors, RTE, c'est le Scrum Master d'un train. Tous ces rôles qui sont relatifs à l'agilité, donc jusqu'à présent, les ressources humaines, ils savaient faire des recrutements de software developers, des recrutements de product definition, etc. Et là, il y a d'un coup des nouveaux rôles qui arrivent. Donc, qu'est-ce qu'on attend de ces nouveaux rôles ? Comment est-ce qu'on fait le casting de ces différents rôles ? Donc voilà, on avait fait tout ce training curriculum pour les ressources humaines. Et on a aussi eu à designer et à expliquer aux ressources humaines toute la stratégie de training autour de l'agilité. C'était des trainings qui n'existaient pas dans le training catalogue. Il a fallu voir qu'est-ce qu'on… Alors, il y avait des trainings sur Scrum et Kanban, on va dire. Mais après, sur tous les rôles et tout ce qui était SAFE, tout ce qui était agilité à l'échelle, il a fallu aussi voir comment déployer à l'échelle de toute l'entreprise, sur tous les sites, une même stratégie de formation. Jusqu'alors, la stratégie de formation était différente à Nice de Bangalore, par exemple. Et avec SAFE et avec l'agilité à l'échelle, on a essayé d'homogénéiser le niveau et d'homogénéiser les connaissances dans l'entreprise. Donc, voilà, toute cette partie formation, management, coaching, c'est des topiques ressources humaines, c'est des topiques HR, comme on dit, RH. Donc, voilà, il a fallu former les ressources humaines. Et c'était vraiment… C'est la base pour pouvoir embarquer les ressources humaines dans la transformation agile. On a eu aussi… On a eu l'opportunité de passer des certifications Agile HR avec l'entreprise JLS, Just Leading Solutions. C'est une entreprise qui est très billée au modèle SAFE et qui a écrit un white paper qui est publié sur le site de SAFE sur justement comment gérer toute la partie talent et people lors d'une transformation SAFE. Donc, on a décidé de passer par eux. Et en effet, en deux jours, la formatrice est revenue sur toutes les composantes du métier de ressources humaines dans une entreprise d'IT et essayer de démontrer par des use cases, par des exemples d'autres entreprises, à quel point l'ERH devait évoluer et comment l'ERH pouvait supporter un business qui passe en agile. Donc, on a maintenant des gens qui sont certifiés Agile HR dans l'entreprise et on va certainement en recertifier d'autres à l'avenir. Alors aussi, les business partners. Alors, les HR business partners, ce sont des personnes qui accompagnent les organisations. Donc, à Madeous, on a plusieurs organisations, plusieurs départements. Quand je parle d'organisation, je parle en fait de départements, de divisions. Et les business partners sont vraiment ceux qui font le lien vraiment entre les ressources humaines et les organisations qui gèrent les besoins en recrutement, qui gèrent toute la partie RH des différentes divisions. Et donc, ces personnes-là, qui étaient vraiment novices en agilité et qui ne travaillent pas au contact avec les trains ni avec les équipes, on a essayé de les embarquer dans les transformations. Donc, on les embarque dans les transformation teams, dans les équipes de transformation, et elles participent. Alors, en fonction de leur niveau, je dirais de près ou de loin, avec plus ou moins d'influence. Mais ces personnes participent à l'identification des values streams quand on essaye de définir les chaînes de valeur en début d'identification des trains, au début du déploiement de SAFE dans une division. Au casting des différents rôles, on a parlé de Release Train Engineer, de RTE, le System Architect Engineering, le ArtPM, c'est-à-dire le Product Manager du train aussi. Donc, c'est un groupe de personnes qui va leader le train. Donc, on essaie d'embarquer les business partners dans le casting de ces personnes. Il est très important que les soft skills de ces personnes soient alignés avec le mindset agile. Le positionnement du manager, donc comment repositionner ou positionner les managers dans une organisation qui n'est plus hiérarchique, ou en tout cas, en plus d'une organisation hiérarchique, une organisation plus matricielle. Donc, essayer de s'assurer qu'ils sont confortables avec la nouvelle organisation et qu'ils comprennent de quoi on parle, qu'est-ce qu'on attend d'eux dans ce monde-là. Et aussi, une fois que les trains sont lancés, on demande aux business partners de supporter ce qu'on appelle le run, c'est-à-dire le quotidien des trains qui vont rencontrer des difficultés potentielles qui peuvent avoir des besoins de support des ressources humaines. Donc, là aussi, les business partners sont mis à contribution. et c'est très apprécié par les personnes dans les trains de voir que les ressources humaines se soucient et sont impliquées dans cette transformation. Alors, du coup, dans notre programme Enterprise Agility, alors il faut savoir que le programme de transformation d'Amadeus est organisé en train. On a des équipes Scrum dans ce programme de transformation. On a des équipes qui gèrent des transformations, ce qu'on appelle des équipes un peu virtuelles, qui sont assignées plus ou moins à des divisions qu'on essaye de stabiliser. Et on a des équipes transverses. On a une équipe transverse qui fait tout ce qui est measurement, tout ce qui est autour des dashboards pour mesurer l'efficacité d'une safe transformation. Cette même équipe s'occupe aussi, en ce moment, d'essayer de déployer le Lean Budgeting. Je ne vais pas rentrer dans le détail, le Lean Time Reporting, ce genre de choses. Bon, ça, je mets de côté, mais c'est une équipe transverse. Et il y a une deuxième équipe transverse, qui est l'équipe de laquelle je suis aussi product owner, qui est une équipe qui s'appelle PCCube, pour PCCC, People and Culture, Communication and Communities. Et en fait, on a un backlog de topics à gérer, qui sont tous les topics relatifs à la transformation de l'entreprise Amadeus, qui ont un lien avec les ressources humaines. Alors, on a aussi d'autres tickets qui ont lien avec la communication et les communautés. Mais là, en l'occurrence, je vous ai mis des exemples de tickets qui sont liés aux besoins et de choses qu'on doit adresser pour supporter la transformation et qui sont liées aux ressources humaines. Donc, je vous l'ai présenté en Kanban, avec en donne les choses qu'on a déjà faites. Donc, typiquement, je vous en ai parlé tout à l'heure, la définition de la training et coaching stratégie pour toute la compagnie. Donc, il a fallu voir qu'est-ce qu'on met en place, qui participe, quels sont les fournisseurs externes sur lesquels on va pouvoir compter pour nous donner des formations en ligne, en présentiel, en Inde, en Australie, aux USA. Voilà. Donc, ça, ça a été tout un gros pan qu'on a dû adresser dès le début de la transformation. On a créé aussi une Agile HR Community que j'essaye d'animer avec tous les business partners de l'entreprise mondiale qui suivent cette communauté sur laquelle j'essaye de publier toutes les nouvelles qui pourraient les intéresser autour de la transformation et sur lesquelles aussi, je compte pour des fois animer des working group autour de sujets HR. On a eu à créer le training que je vous ai montré tout à l'heure, l'Agile Training pour les ressources humaines, l'Agile Training pour les managers aussi. On a créé tout un training dont je vais vous parler juste après, justement sur le rôle du manager dans l'agilité. Donc, ça, ce sont des choses qui ont été faites et qui sont utilisées actuellement. Ongoing, on est en train de créer des Agile Jobs et de les déployer. Donc, ce que j'appelle des Agile Jobs, en fait, c'est la reconnaissance de rôle. Aujourd'hui, on a des rôles de Product Owner, de Scrum Master, d'Agile Coach qui ne sont pas des jobs, qui ne sont pas des métiers au sens propre. C'est-à-dire que sur votre fiche de paye, il n'est pas marqué Scrum Master, il va être marqué Project Manager, Project Lead, PMO Specialist, ce genre de choses. Parce que Scrum Master, c'est un métier relativement récent. Donc, en ce moment, on est en train de créer, au sein d'Amadeus, des métiers pour les quatre rôles que je vous ai cités, Scrum Master, Product Owner, Release Train Engineer, qui est le Tribe Scrum Master, et l'Agile Coach. On a aussi l'évolution du rôle du manager, ce que je vais vous montrer en deuxième partie de ce meet-up qui est en cours, et à venir, plusieurs sujets, comme par exemple, comment faire du reward, de la reconnaissance, de la compensation de manière plus agile, donc les bonus, les salaires, est-ce qu'il y a un impact sur ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer, en fait, qu'on a tout un backlog au sein du programme Enterprise Agility pour gérer des topics HR, et ça, évidemment, on ne peut pas le faire seul, c'est-à-dire qu'on le fait en embarquant les équipes de ressources humaines qui sont vraiment dans le métier des ressources humaines, les business partners, les gens de talent, les gens du recrutement, les gens de compensation and benefits, etc. Donc, voilà, on embarque toutes les équipes, les DRH, etc. Alors, une autre manière aussi de s'assurer que les ressources humaines sont bien embarquées dans cette transformation, c'est la manière dont on a positionné l'Agile Center of Excellence, c'est-à-dire notre groupe d'Agile Coach, avec une double ligne de reporting. Alors, on reporte officiellement au CTO, nous, on est là, le LACE, avec des équipes d'Agile Coach, et on est en pointillé, on reporte aussi à la direction des ressources humaines. Donc, ça nous permet aussi d'asseoir le fait qu'on a une double reporting line, donc on fait partie des ressources humaines, et quand on présente une réunion, quand on présente une formation, pardon, quand on présente un workshop, eh bien, on se présente comme étant les deux. Et ça impose aussi une certaine gouvernance, en fait. On peut dire qu'on a, quand on fait des recommandations, qu'on a l'appui des ressources humaines. Et ça, ça donne une vraie, comment dire, légitimité, en fait, pour des fois changer les méthodes de travail des gens, et être un peu disruptif. Alors, je dis un petit peu parce qu'on essaie de ne pas l'être trop, malgré tout, mais oui, ça nous aide, ça nous aide. Il n'y a pas de questions au cours, donc je me dis que c'est clair. Sinon, vous n'hésitez pas à en mettre dans le chat, si vous avez des questions. Donc, on a aussi fait évoluer ce qu'on appelle le talent framework, c'est-à-dire la manière de créer les jobs et de grandir dans des carrières pass, dans des chemins de carrière, dans des carrières. Donc, en fait, il y avait, alors, quand je dis il y avait, c'était il y a longtemps, uniquement le management pass pour grandir dans la hiérarchie. Et en fait, même avant l'agilité, il a été décidé de créer d'autres manières de grandir et de monter dans la hiérarchie autre que le management pass. Et donc, ce talent framework a évolué au fil des années. Et avec la création des jobs de Product Owner, Scrum Master, Agile Coach, Release Trend Engineer, on continue de faire évoluer ce talent framework au sein d'Amadeus avec, pour chacun de ces quatre rôles agiles, des carrières pass qui permettent de grandir avec des poids de postes différents entre un Junior Scrum Master et un Senior Scrum Master, des responsabilités différentes. On va gérer des équipes plus complexes. On va être Scrum Master, soit en Junior au sein d'une équipe Scrum, soit en Senior au sein d'une équipe Scrum ou de plusieurs équipes Scrum, dans un train safe, dans un train complexe. On va faire du coaching d'autres Scrum Masters. Donc voilà, on essaye vraiment de faire de la reconnaissance et de la différenciation entre les personnes qui font le même métier pour aussi qu'elles grandissent dans ce métier-là et qu'elles puissent passer de Scrum Master Senior à Release Trend Engineer Junior et continuer à grandir dans l'Agile Coaching, par exemple. Donc voilà l'évolution du talent framework chez Amadeus, avec aussi un pass pour les architectes, un pass pour les Product Def. Alors ça, ce ne sont pas spécialement des rôles agiles, mais j'ai tenu à le mentionner pour expliquer qu'en fait, il y a cette volonté de vraiment développer les passes de contributeurs individuels, les carrières de contributeurs individuels, justement pour encourager le leadership et se dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'être manager d'équipe pour pouvoir faire preuve de leadership au sein d'Amadeus. Donc voilà, on a supporté un peu l'évolution de ce talent framework. Donc en termes de talent, puisqu'on était dessus, on investit énormément dans les formations. Là, c'est juste une petite parenthèse pour vous dire qu'on donne énormément de sessions de formation en interne. On a un groupe de Safe Program Consultants, donc SPC, c'est la certification SAFE qui nous permet de délivrer des formations SAFE. Et on donne nos trainings en interne. On a formé plus de 2300 personnes en interne aux pratiques SAFE. Elles n'ont peut-être pas toutes tenté de la certification, mais il y en a une grande majorité qui est certifiée. Et on donne ces trainings. Alors au début, on les donnait en présentiel. D'ailleurs, j'ai donné mon premier Safe for Team avec Muriel, ici présente. Et maintenant, depuis le Covid, on donne tous nos trainings en distanciel. Voilà, donc via Teams. Ça nous permet de pouvoir cibler beaucoup plus de monde d'un coup, parce que sur une session de training, des fois, il y a des gens de Bangalore, il y a des gens de plusieurs pays qui n'ont pas eu besoin de se déplacer forcément. Et ça fonctionne plutôt bien. C'est très différent de donner une formation en présentiel. C'est comme une conférence en présence et une conférence en meet-up. C'est très sympa aussi, mais c'est très différent. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais donc voilà, pour vous dire qu'on a beaucoup investi. Et cet investissement en formation, un coût en temps et en dollars ou en euros, et montre aussi à quel point les RH sont impliqués dans le fait de vouloir faire que ça marche. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, je finirai avec un slide un petit peu plus fun sur le changement culturel que tout cela peut amener. Il y a un événement qui est assez important en SAFE qui s'appelle le PI Planning. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le PI Planning. En fait, c'est un genre de release planning qui est tous les trois mois, où tous les trois mois, on a toutes les équipes d'un même train qui se réunissent. Alors, ça, c'est quand c'est en présentiel, c'est vraiment l'idéal avant Covid. Ils se réunissent et on choisit une thématique. Alors, nous, on a un goût pour les thématiques alambiquées. Alors, on peut voir des thématiques du genre Retour vers le futur. Là, on avait Buzz l'éclair, etc. Là, c'est en distanciel. Vous voyez, là, les gens sont chez eux. Donc, on essaye de jouer avec les fonds d'écran pour rajouter du thème. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent sur ces photos, vous ne connaissez pas ces gens, mais on a des directeurs de la R&D qui côtoient là, en mode prince de Bel Air, la directrice de la partie Product Management. Et voir ça, ça permet vraiment de casser les silos entre R&D et Business. Et voyant ça, les équipes derrière vont être beaucoup plus collaboratives. Et on arrive vraiment à créer une proximité entre le top management et les équipes, une meilleure collaboration entre les business units et la R&D. On arrive aussi à soutenir tout le DevOps mindset. Et parce qu'on crée un environnement de confiance et de confiance mutuelle, on est dans le continuous learning, donc l'apprentissage continu, le continuous improvement, l'amélioration continue. Aussi, ça permet d'accélérer toute la partie innovation et de soutenir le pilier transparence qui est relativement important en Agile. Donc voilà, par les pratiques, on fait évoluer la culture. Et ça se voit au quotidien. Et même en remote, on arrive à jouer le jeu. Ça, c'est un extrait d'une vidéo qui n'était pas mal du tout. Au final, on essaie de faire des vidéos, comme on ne peut pas faire des choses en live. Voilà, mais on s'adapte. On s'adapte à la situation. Voilà comment on a embarqué les ressources humaines dans notre transformation agile à l'échelle. Donc, si vous voulez, on peut faire un mini break pour moi, mais c'est plutôt pour répondre à vos questions, si vous en avez. Alors, il y a une question dans le chat. Le PO ne peut devenir coach sans passer par la case Scrum Master ? Oui, le PO peut devenir coach sans passer par la case Scrum Master. C'est un choix de… Ça peut être un choix de carrière, en effet, de passer de Product Owner à Coach. Ou alors, je n'ai pas bien compris la question. C'est bien cela, il n'y a pas de souci. Donc, c'était juste qu'il n'y avait pas de liaison directe entre le PO. Voilà. Donc, le PO peut être consacrité ou prendre le chemin adapté au parcours de chacun. Super. Oui, tout à fait. Merci pour votre question. Alors, en effet, on peut passer d'un pass à l'autre. On encourage beaucoup à la mobilité interne chez Amadeus. Et ça veut dire changer de métier. Enfin, ça peut… Oui, ça veut souvent dire changer de métier. Moi, personnellement, je suis passée de Product Manager à Project Manager. Ce n'est pas le même pass, mais c'est de métier différent. Et de Project Manager à Agile Coach. Et de Agile Coach à Manager d'Agile Coach. Donc, c'est à chaque fois des fonctions différentes. Et c'est plutôt encouragé, oui, chez Amadeus. Benjamin ? Benjamin qui a levé la main. Oui, j'avais une question. Je me demandais si ça vous arrivait de recruter des personnes qui n'avaient aucune expérience sur l'un ou l'autre de ces postes, par exemple un Product Owner, et de le former en partant de zéro pour que derrière, ils puissent faire ce travail. Alors, ça m'étonnerait, en fait. C'est-à-dire que si on ouvre un poste en externe pour recruter un Product Owner, on va attendre de la personne qu'elle ait de l'expérience de Product Owner. Ou alors, ça va être peut-être un stagiaire qui va devenir Product Owner ou qu'on va embaucher, mais on ne va pas prendre quelqu'un qui n'a jamais fait de Product Owner pour faire Product Owner. Mais ce n'est pas que parce que c'est Product Owner. Ça marcherait pour n'importe quel type de job. Par contre, en interne, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui a été Product Manager et qui a envie de faire plus d'agilité et qui a envie de faire plus de tout ce qui est autour des pratiques agiles, les personnages, les customers, journée map, tous ces trucs de Product Owner, vraiment plus que de Product Manager, et qui lui va dire, moi, je ne connais pas Product Owner, mais j'aimerais devenir Product Owner. Et là, oui, on peut en effet envisager de le former au métier de Product Owner, de lui faire prendre un rôle, en plus de son rôle peut-être de Product Manager au début, pour voir si ça lui plaît. Et puis, si ça lui plaît et qu'il a envie de grandir dans cette carrière-là, oui, passer en métier de Product Owner. Tout à fait. OK, c'est clair. Merci. Merci. Alors, comment avez-vous procédé pour embarquer les différents métiers finance, vente, relations clients à la transformation agile ? Alors, là, on s'écarte du sujet qui était vraiment sur comment on a embarqué les RH, mais malgré tout, je peux vous dire qu'on commence à embarquer finance. C'est le tout début. Les ventes, relations clients, on a créé aussi une formation pour eux qui s'appelle Customer Facing Working with Agile. Et c'est encore assez challenging d'embarquer ces personnes-là. Mais on est au début, oui, de ça. Alors qu'on a démarré il y a quelques années. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et pour nous, le bon signe, c'est plus nous qui allons vers eux, mais eux qui viennent vers nous. en nous disant, bon, ça y est, on a atteint une masse critique là, on sent qu'il faut qu'on soit dedans. Et là, on est à ce moment de bascule en ce moment. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, j'avais une question. Katia, on ne t'entend pas. Katia, si tu veux la poser peut-être par écrire dans le chat. On t'entend très, 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 très loin. Comme si c'était sur ton casque et que tu n'avais pas ton casque sur les oreilles. Qu'est-ce que c'est parce que c'est parce que c'est... Ah, ben voilà, c'est ça. Beaucoup mieux. Parce que du coup, je vous entends sur l'art. Bon, ben bref, ce n'est pas grave. Je te changerai tout à l'heure. Donc, je disais en fait, par rapport au début du projet et du lancement de cette aventure, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi du coup l'ERH pour commencer la transformation et embarquer cette entité-là plutôt que par exemple la finance ou la relâche de finance ? Alors, clairement, alors je peux vous répondre, en fait, c'est que une transformation agile, c'est avant tout une transformation culturelle. C'est avant tout adopter un nouveau mindset pour l'entreprise. Donc, il était très important que People and Culture comprenne le rôle fondamental qu'ils avaient dans cette transformation et que surtout pas la transformation soit taguée ou flaguée. C'est le truc de la R&D. Ils font de l'agilité chez la R&D. On a tout de suite eu l'ambition de faire de l'agilité dans toute l'entreprise de bout en bout de la chaîne de valeur. Et pour faire de l'agilité de bout en bout de la chaîne de valeur, il fallait absolument casser les silos d'une entreprise qui a été très fructueuse pendant 30 ans et qui a été très fructueuse sans agilité. Et là, d'un coup, il fallait changer toutes les méthodes de travail, il fallait faire évoluer tout ça sans être, encore une fois, trop disruptif sur la manière de faire pour continuer d'embarquer les gens. Mais se dire, voilà, la R&D était persuadée. Il y avait plusieurs projets de R&D à différents endroits, dans différentes divisions qui commençaient à grossir sur leur transformation agile. Donc, chacun faisait sa transformation agile à l'échelle dans son coin. Et en fait, on a regroupé tous les projets de transformation agile au sein d'un programme Enterprise Agility. Et là, on est fait pour pouvoir passer des messages aux managers sur les méthodes de management agile pour pouvoir passer des messages aux équipes sur comment plus collaborer avec des gens qui ne sont pas forcément dans ton équipe hiérarchique. On avait besoin du soutien des ressources humaines pour supporter ce type de message-là. Oui, clairement. Donc, changement de culture, people and culture. OK. Merci. Après, la finance, on aurait pu commencer par ça aussi, honnêtement. Mais il n'y avait pas encore la maturité nécessaire parce que c'est le nerf de la guerre aussi. Toute la partie budget dans une entreprise comme la nôtre, c'est... Mais voilà, on a fait aussi, quand on fait de la transformation, et je sais qu'il y a des agile coachs puisque je vous ai posé la question au début, on va aussi là où les gens nous attendent, même si ce n'est pas là où on nous attend en premier, là où il faudrait, il faut aussi s'adapter aux gens qu'on a en face de nous. On sait qu'on a un vaste chantier face à nous, on ne peut pas tout adresser en même temps. Donc, c'est trouver l'équilibre entre qu'est-ce qui ramènera de la valeur le plus tôt possible et puis là où vraiment ça va pouvoir bouger le plus tôt possible. Et justement, du coup, en parlant de valeur, vu que vous aviez dit que ça n'a pas mal coûté, est-ce que vous savez ou en tout cas, vous avez une stratégie pour voir ce que ça rapporte et est-ce que ça vaut le coup, entre guillemets ? Oui, alors la mesure du passage à l'échelle, elle est compliquée. Elle est compliquée. Alors, on a plusieurs manières de mesurer le succès des transformations, déjà au niveau des gens qui sont dans les équipes. On essaye de mesurer leur satisfaction, de travailler avec ces méthodes-là. Rares sont ceux qui aimeraient revenir en arrière quand on a goûté à travailler avec de manière plus collaborative, à avoir des visions, à se comiter sur des slots un peu plus petits que trois ans, mais tous les trois mois, à comprendre ce qui se passe dans les équipes autour de moi, etc., on se voit mal revenir en équipe line. Peu sont ceux qui reviendraient en arrière. Par contre, ce n'est pas parfait et c'est sûr qu'il y a toujours à faire pour améliorer les conditions et les manières de travailler. Après, pour mesurer le retour sur l'investissement, on a aussi la customer satisfaction. On mesure la customer satisfaction et on demande à nos clients sur une échelle, je ne sais pas, de 1 à 5 ou de 1 à 10, à combien vous évaluez l'agilité d'Amadeus, c'est-à-dire la capacité à répondre de manière rapide à votre demande de time to market. Aussi, on suit ce genre d'indicateurs. On suit tout un tas d'autres indicateurs pour essayer de voir ça. Le lead time, le temps que prend une demande entre le moment où elle arrive chez Amadeus et le moment où on la passe en production. Voilà aussi le genre d'indicateurs que l'on suit. On a une question supplémentaire de Sophie Monté. Quels sont les freins que vous avez pu rencontrer et en particulier sur les rôles des managers ? Très belle transition, Sophie. Merci pour la question. C'est justement le sujet de la partie 2 de cette conférence. Donc, oui, évidemment, pour les managers, il y a du frein parce que c'est dur de dire maintenant mais quand on a vraiment démarré l'agilité à l'échelle, les managers, ils avaient en tête des exemples comme la banque ING qui avait viré tout le monde, qui avait dit voilà, maintenant, on fait une organisation flat. Il n'y a plus de managers, vous pouvez repostuler au poste que vous voulez, on verra qui on prend. Voilà, les gens, ils avaient un peu ça en tête et il a fallu bien leur faire comprendre que ce n'était pas notre stratégie chez Amadeus. on considère que les managers sont très importants dans une organisation agile et on garde des managers, c'est un choix, c'est la stratégie qu'on a en place pour le moment. Le rôle évolue et on va le voir dans la partie 2 et en fait, les freins sur les managers, c'est comme tout changement, je dirais, il y a une gaussienne comme ça avec des gens qui sont early adopteurs et on a des managers qui sont à fond dès le début qui n'ont pas peur et qui se disent c'est nouveau mais si j'amène de la valeur dans l'entreprise, je continuerais à en amener en agile et c'est ce qu'on pense nous quand on transforme les organisations, on considère que les gens qui amènent de la valeur vont continuer à en amener, pas moins, peut-être plus en travaillant en agile et après, il y a toujours des gens qui sont ceux qui adoptent après, qui suivent et ça c'est dans tout, c'est du change management je dirais. Bonsoir, j'aurais une petite question, je ne sais pas si vous m'entendez parce que je suis connecté sur mon téléphone, donc c'est Najib Karoub, je travaille chez Aviva à Baye et j'avais une question dans la continuité de la première question que j'ai posée sur le chat par rapport à la transformation agile côté business, donc de ce que je comprends aujourd'hui, c'est que la transformation agile elle est bien entamée voire même bien avancée côté R&D et département RH sachant que la R&D travaille fort probablement pour beaucoup de projets qui viennent des différentes directions métiers et que le métier aujourd'hui n'est pas complètement transformé en agile donc est-ce que sur les projets ou les différents programmes qui sont gérés par la R&D pour le compte des business, est-ce que vous ne trouvez pas des soucis du fait que la R&D est complètement en agile et que le métier ne l'est pas encore ? Alors, c'est un des plus gros challenges, clairement. Alors, le business et la R&D, ce qu'on appelle les business units et les divisions R&D travaillent main dans la main, c'est-à-dire que les deux font partie des trains. On n'a pas des trains de R&D sans personne de la business unit. Ça, ce n'est pas possible. Les product managers qui sont dans la business unit font partie des trains, ils assistent aux événements du train, ils drive le backlog du train, ils sont au courant des enableurs pour le train, c'est-à-dire des features un peu plus techniques pour supporter le futur des différentes features, des différents épiques de requirements, etc. Et donc, ils sont embarqués. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau sales, pre-sales, account management, on a encore avec nos clients des contrats waterfall, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire des contrats où on a une fixe deadline, où on a un scope, où on a un prix, alors qu'en face, ce sont des trains qui travaillent en agile qui vont les délivrer. Donc, il y a encore du chemin à faire là, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de clients, notamment des airlines, des compagnies aériennes qui travaillent en safe et qui, elles aussi, se retrouvent avec des programmes de trois mois, des trains, etc. Et alors, elles nous comprennent très bien et de plus en plus, on travaille en partenariat avec ces clients-là. Si on a choisi safe, c'est aussi parce que c'était le modèle choisi par nos clients. On a choisi l'ace entre l'aise, on a choisi safe, pardon, il y avait d'autres, on avait pensé à peut-être prendre d'autres frameworks comme LES, Nexus ou Scrum of Scrum et Safe, a priori, était celui qui était le plus adapté à une entreprise comme la nôtre et aussi parce qu'il était choisi par nos clients. Donc, voilà, oui, Najib, c'est compliqué d'allier les deux. On y parvient grâce au Lean Portfolio Management aussi. Donc, on a toute une couche de Lean Portfolio Management et de portfolio de portfolio avec les pratiques safe en place avec des calculs de WSJF. Alors là, je rentre dans le jargon que j'adore, mais avec, oui, une manière de prioriser les EPIC, de lier la stratégie de la division avec l'exécution des trains et la stratégie de la division, c'est clairement de répondre au cahier des charges des clients et aux deadlines qu'on a confirmés aux clients. Donc, c'est un équilibre, c'est un exercice d'équilibriste entre les ressources qu'on a, les deadlines qu'on a promises mais ça ne remet pas en cause la manière de travailler. D'accord, merci pour votre retour, c'est très clair. Et du coup, j'avais une deuxième question, c'était par rapport à ce que vous avez pas mal parlé du SAFE et de ce qui a été, c'est le framework qui a été mis en place chez vous. et juste une question par rapport au SAFE qui est quand même un framework assez cadré, processé, qui propose pas mal de choses, qui implique une organisation bien rigoureuse. Est-ce que finalement, si on pousse le SAFE un peu loin dans ses limites, est-ce que finalement, on perd le sens de l'agilité qui finalement se base plutôt sur une philosophie assez souple et moins entre guillemets trop cadré et processé ? Alors, j'ai pas cette vision-là de SAFE, certainement parce que je m'applique à n'utiliser de SAFE que ce qui peut résoudre un problème. Je considère SAFE comme une boîte à outils, en fait, si vous voulez, et qui est très complète, très, très complète. Il y a tous les outils qu'il faut dedans pour faire de l'agilité à l'échelle pour moi. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de tous les outils tout le temps ? Je pense pas. Quand on a une... une... comment dire ? Quand on a une problématique dans une... Je sais pas, je vais vous faire une métaphore un peu basique, mais si je dois réparer une fuite dans mon toit, je vais avoir un marteau, une scie, un marteau-piqueur, tous les outils possibles. Bon, je vais prendre la rustine, le truc que je pense qu'il faut pour réparer le toit. Et je vais pas tout mettre en place, je vais pas refaire toute la maison juste parce qu'il y a une fuite dans le toit. Donc, par exemple, je vous donne un exemple maintenant plus concret. Si j'ai un problème d'alignement au sein d'une division, il n'y a pas forcément besoin de déployer SAFE dans la division. Peut-être que la partie LPM, Lean Portfolio Management, avec les sponsors, c'est-à-dire les directions des entités qui se parlent plus entre la BU et la R&D, qui se donnent plus de transparence, plus de... à des moments plus réguliers, peut-être que ça, et qui votent de manière transparente sur la priorisation des choses, peut-être que ça suffirait à aider à réparer un problème d'alignement. Si j'ai des équipes qui peinent à avancer rapidement ensemble, on a déjà un backlog commun pour plusieurs équipes, mais il y a des problèmes de process, etc., je vais peut-être prendre l'outil RTE, qui est le Release Train Engineer, le Tribe Scrum Master, et mettre un RTE autour de ce train pour justement aligner, aider à améliorer les process agiles d'un train de plusieurs équipes que les équipes ne peuvent pas résoudre au sein de leurs équipes, mais elles ont besoin d'une instance au-dessus pour résoudre des problèmes plus systémiques. Donc, du coup, pour répondre à la question initiale, je me suis un petit peu divaguée, un petit peu divergée, mais pour répondre à la question initiale, Najib, je dirais que c'est pour moi pas... Non, c'est qui qui m'a posé cette question ? J'ai raté. Bon, j'ai raté le nom de la personne qui m'a posé cette question, mais qui a dû raccrocher. C'était ? C'était Najib ? Oui ? Donc, qui était... Eh bien, pour moi, non, SAFE n'est pas trop compliqué. Par contre, c'est trop rigoureux, trop plein de méthodes. Il y a les principes. Il y a 10 principes, comme il y a les 12 principes de l'agilité. Il y a les 10 principes de SAFE. C'est les seuls principes sur lesquels on ne peut pas déroger. Et je pense que tout agiliste sera d'accord avec ces 10 principes. mettre la valeur sur le délivrerie, s'assurer que les gens sont contents de ce qu'ils font, comment dire, l'empowerment des équipes. Donc, ça, c'est les principes sur lesquels on ne peut pas déroger. Mais après, les pratiques, c'est en faisant et en utilisant les outils qu'on voit s'ils fonctionnent, si on sait les utiliser, etc. J'espère avoir répondu à la question. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour votre question. Laurent, tu me dis, en termes de timing, si on doit passer à la partie 2. Écoute, on n'est pas mal. Là, on est dans les temps. Tu peux y passer. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Tu peux enchaîner, Mylène. D'accord. Très bien. Alors, je passe à la partie 2 qui était là, justement, sur l'évolution du rôle du manager dans une entreprise agile qui fait de l'agilité à l'échelle. Donc, pour vous expliquer ça, j'ai ce petit slide qui est assez, comment dire, synthétique et un petit peu simpliste, on va dire, mais bon, qui permet de montrer comment on passe d'un manager qui gère toute cette partie-là vers un manager qui contribue avec d'autres rôles à gérer toutes ces parties-là. Donc, toute la partie stratégie, priorisation. Donc là, quand je parle de past, c'est vraiment le manager avant toute cette mouvance de servante leader. Donc, ça fait bien longtemps qu'on n'en a plus des managers qui font tout ça chez Amadeus. depuis qu'on a déployé l'agilité, il y a quand même eu une grosse évolution. Donc, les gens sont maintenant vraiment dans un mode comme ça, c'est-à-dire, ils vont contribuer avec le Lean Portfolio Management et les business owners à faire de la priorisation à haut niveau, à faire de la stratégie. La vision, l'architecture, la component ownership, la définition des process, le budget, les coûts, la stabilité en production. Pareil, ça, c'est toute une partie où ils vont contribuer avec les leaders du train. Donc, je vous en ai parlé, le RTE, le Product Management et le System Architect Engineering au niveau programme. Donc, pareil, ce n'est plus les managers qui décident de tout ça, mais c'est plutôt décidé au niveau des trains par un groupe de personnes. Donc, c'est plus des décisions qui sont prises de manière collégiale et les managers, parce qu'ils ont été nommés managers pour leur expertise, vont continuer à contribuer. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a encore besoin des managers parce qu'ils ont la compétence pour faire grandir les gens dans leur métier et ils ont une vision plus large. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une vision et une compétence quand on n'est pas manager, mais aujourd'hui, on a pas mal de managers qui font ça et on a besoin qu'ils continuent de contribuer et d'amener leur valeur. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on n'est plus dans un mode où les managers doivent contribuer à ça. Et alors, ça pose un tas de problèmes. Ça pose plusieurs challenges. Déjà, les managers, ils se disent, on a peur qu'ils s'en aillent, en fait, parce qu'ils ne trouvent pas leur place. Donc, il y en a qui pourraient partir et avec eux, partent de la valeur et tout ce qu'ils savent aujourd'hui, tout ce qu'ils savent faire, tout ce qu'ils savent contribuer, partiraient avec eux. Donc, on aimerait éviter ce qu'on appelle le value leakage. Ils ont aussi ce qu'on appelle une légitimité remise en question parce que, dans l'agilité, souvent, on entend, bah oui, les managers, ils n'ont pas leur mot à dire, c'est le product owner qui priorise. Les managers, ils ne doivent pas être scrum master, ils ne doivent pas être non plus product owner parce qu'ils ne doivent pas être dans l'équipe, il ne doit pas y avoir de lien hiérarchique au sein de l'équipe. Mais aujourd'hui, nous, les managers, ils ont quand même des conseils à donner aux gens. Ils savent un tas de choses et ils n'osent plus. Ils n'osent plus amener ce... Ils se sentent plus légitimes en fait pour le faire parce qu'il y a des équipes qui leur disent non mais toi, tu es manager, tu ne dois pas venir à nos daily stand-up, tu ne dois pas... On est self-organized. Ouais. Donc, les managers se sentent mal à l'aise dans cette situation-là. Je ne dis pas que l'un ou l'autre a raison. Je dis juste que pour les managers, c'est dur à entendre quand on a été nommé manager et quand on nous attend encore. C'est-à-dire que les managers, ils ont eux-mêmes un manager qui les attend sur des choses et sur des délivrables. Donc, à un moment, c'est compliqué d'être attendu sur des choses si on n'a pas le pouvoir d'aller voir un peu ce qui se passe. Donc, évidemment, ça amène un certain inconfort dans la safe transformation. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut leur dire « Oui, vous êtes manager et vous allez continuer d'évoluer, mais vers quoi ? » Voilà, les questions qu'ils se posent. Donc, on essaye de… Ça fait partie des challenges à relever quand on attaque ce pan sur la question des managers. Comment ils vont évoluer dans leur carrière ? Du coup, est-ce qu'ils doivent prendre des jobs agiles ? Est-ce qu'ils doivent passer contributeurs individuels ? Ou est-ce qu'ils doivent passer tous RTE ou système architecte ? Voilà, on ne sait pas. Et en termes de component ownership, on avait des équipes line avant les équipes matricielles, avant les équipes virtuelles. On avait surtout des équipes line qui étaient organisées autour de composants et on n'avait pas besoin forcément de nommer un component owner les composants sur lesquels reposent tous nos produits. Donc, c'est vraiment le terreau de nos solutions. Les composants, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. On ne peut pas se passer de quelqu'un qui s'assure de la stabilité de ces composants, de la stabilité, de la bonne évolution et du maintien de ces composants. Les équipes composants, elles sont dispatchées en équipe cross-fonctionnelle, en feature team. Qui est garant maintenant du composant puisqu'il n'y a plus d'équipe composante ? Alors, du coup, on se dit que c'est le manager de cette équipe puisque l'équipe existe toujours en équipe line. Donc, on a un manager, on va dire que c'est lui le component owner. Mais ce rôle de component owner, il n'existe pas vraiment officiellement. encore une fois, ça met à risque toute la partie composante de nos produits et donc, ça fait partie des challenges qu'on a à relever quand on parle du rôle du manager dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'après vous ? On a essayé de trouver une manière de positionner ces managers. Alors, je tiens à faire un genre de disclaimer. Ce n'est pas parfait, on peut certainement proposer d'autres choses. là, je vous montre ce qu'on met en place, comment on positionne les managers, ce qu'on leur propose en fait. Trois options possibles qui peuvent tout à fait être, comment dire, mixées au sein d'une même division. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire pour tel train, on choisit c'est soit l'option 1, soit l'option 2, soit l'option 3. Non. C'est toujours de manière très individuelle et au cas par cas parce qu'on parle d'humains et parce qu'on parle de personnes qui n'ont pas toutes les mêmes aspirations, les mêmes compétences et ni le même contexte. Donc, la première option pour les managers, c'est de dire OK, vous êtes manager d'une équipe pas trop grosse et parce qu'elle n'est pas trop grosse, vous allez pouvoir aussi intervenir en tant qu'individu, que contributeur individuel. Et là, les managers continuent leur activité de manager, de people manager, de chef d'équipe où ils font du coaching, de l'engagement, où ils font grandir les gens de leur équipe, où ils font les performances review, ce genre de choses. Et en plus, ils ont un rôle de contributeur individuel au sein du train ou dans une équipe transverse à plusieurs trains. Pour vous donner un exemple, on peut avoir une communauté de managers, de tous les managers, des 3-4 trains d'une même division. On va prendre tous les managers, on va leur dire voilà, tout ce que vous faites pour le train en tant que contributeur individuel, donc par exemple en tant que component owner, eh bien, vous le faites dans un backlog de cette équipe de managers. Donc, ça permet aux managers de faire partie d'une équipe du train, donc d'assister et d'avoir la légitimité pour assister à tous les événements du train. Ils ne sont pas au sein des équipes, donc on s'éloigne de toute la partie qu'on n'aime pas de micro-management et du fait que les managers font partie des équipes. Ils font partie du train sans faire partie des équipes. Ils font, ils ont un backlog, donc ils donnent de la transparence sur ce qu'ils font au reste des équipes du train. Donc, ça aussi, ça permet aux gens des équipes de moins se demander à quoi il sert du coup mon manager, parce qu'on a eu ça aussi comme retour. Les managers se sentent moins légitimes parce que les mêmes les équipes, ils se disent bon, puisque nous, on est self-organized, les managers, à quoi ils servent ? En fait, ils font tout un tas de choses à un niveau plus stratégique, à un niveau un petit peu plus haut, mais en ayant un backlog et en donnant de la transparence sur ce que l'on fait, on répond à cette problématique. Donc, ça, c'est l'option 1, c'est manager et contributeur individuel. La deuxième option, c'est, je dirais, la moins disruptive des deux, des trois, mais elle permet de vraiment redonner le pouvoir au manager d'agir en tant que contributeur individuel. La deuxième option, c'est de dire, voilà, on a des endroits dans Amadeus ou dans une division, on a un endroit où on a un groupe de personnes qui est compliqué, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui ont du mal à travailler ensemble, on a vraiment besoin d'un manager qui soit coach, qui soit rassembleur, qui soit dans le people management, qui soit servant leader et qui ne soit pas vraiment du tout, qui ne participe pas à la délivrerie mais qui vraiment s'occupe des gens presque comme quelqu'un des ressources humaines ou comme quelqu'un vraiment qui est là pour faire grandir les gens dans une fonction. Alors, c'est là que ça s'éloigne des ressources humaines mais c'est par exemple on va réunir tous les product managers d'un train, disons 20 personnes et on va dire vous reporter à cette personne qui est talent manager et elle va vous faire grandir en tant que product manager, elle n'a aucune responsabilité sur le délivrer de ce que vous allez faire en tant que product manager mais par contre elle est experte en product management et elle va vraiment vous aider à aligner vos process de product manager à vraiment le tirer le meilleur de vous tous et ça, ça peut résoudre des problèmes quand on a plusieurs équipes de product managers séparées par produit par exemple et on va avoir sur tel produit des très bons product managers et sur un autre produit des product managers un peu moins bons et bien en les mettant tous ensemble sous le meilleur people manager de tous ces managers et bien en fait on va créer un genre de communauté de product managers là je vous le fais pour les product managers mais ça peut être pour n'importe quel type de métier en fait et on crée une communauté fonctionnelle qui reste une organisation line, hiérarchique qui va arriver en matrice qui va se croiser avec les gens qui vont être de ces product managers qui vont être distribués dans différentes équipes d'un train ou de plusieurs trains donc là c'est la partie où on a un manager qui va focusser sur une grosse équipe c'est pour ça que j'ai écrit large team et qui va vraiment focusser sur le talent management le coaching et la troisième possibilité c'est d'avoir des managers qui disent moi j'ai envie de prendre un rôle de leader sans avoir un rôle de people management sans être manager d'une équipe et alors là les rôles de leader avec l'agilité on en a plein déjà on en a trois nouveaux qui sont le RTE le système architect engineering et le safe product manager c'est quand même trois rôles et c'est des rôles pour ce qui est à part le RTE qui peuvent être pris par plusieurs personnes donc ça on a besoin de personnes qui sont leaders donc souvent des anciens managers pour prendre des rôles comme ça et comme c'est des rôles à plein temps on ne peut pas se permettre aussi de gérer une équipe en parallèle donc on passe dans des rôles d'individual contributeur on peut aussi devenir product owner on peut devenir scrum master en fonction du niveau parce que là je vous parle de managers mais il y a des managers juniors qui gèrent des petites équipes on peut aussi envisager des senior managers qui deviendraient Art PM par exemple vous voyez qui deviendraient le product manager d'un train donc là il s'agit de bouger dans un carrière passe d'individual contributeur de différents métiers autour de l'agilité ou pas d'ailleurs voilà les trois options et on dit aux gens ben voilà en fonction du contexte et en fonction de vos envies vous avez ces possibilités pour vous positionner et on discute avec eux et là on commence à et vraiment on fait du cas par cas c'est à dire que quand on décide de lancer un train là je l'ai pour un des trains que je transforme la semaine prochaine ben voilà j'ai pris tous les managers des gens du train je leur dis voilà les gens de vos équipes vont être dans des équipes virtuelles de ce train j'aimerais vous voir justement pour vous proposer pour voir comment vous allez vous organiser pour parler de votre positionnement et je vais avoir avec moi le business partner de ces gens de ces managers pour venir avec moi présenter ça et on va co-présenter aux managers ces différentes possibilités de positionnement il va y avoir plein de questions il va y avoir beaucoup d'échanges entre eux et c'est pas moi qui vais décider à la fin c'est vraiment eux qui vont s'organiser moi je vais pouvoir les aider à leur dire qu'est-ce qui a été fait dans d'autres divisions d'Amadeus parce que j'ai fait des transformations un peu partout je dis moi parce que là c'est moi mais n'importe quel agile coach de l'agile center of excellence fera la même chose mais voilà l'idée c'est vraiment de dire on en parle on met à plat qu'est-ce qu'il y a comme possibilité qu'est-ce qui est fait ailleurs et peut-être ils vont me dire ben moi j'ai une autre idée qui est ça et on veut la tester ben on la testera il n'y a pas de problème donc voilà le positionnement donc quand on le prend comme ça on embarque un peu plus les managers ok et il y a un autre truc qui permet d'embarquer les managers pour répondre à la question sur les freins à la transformation c'est de faire des plans d'accompagnement donc on a préparé des plans d'accompagnement tout en avant en avant phase de la transformation c'est-à-dire que pour les équipes ou pour un train le premier jour c'est le lancement c'est le premier PI planning c'est le premier release planning c'est là vraiment que le train démarre mais en fait on se rend compte que si on n'embarque pas les équipes et les managers avant sur toute la phase de préparation et bien ils le vivent mal et on n'a pas les résultats escomptés les résultats de motivation escomptés donc du coup on a mis en place un plan d'accompagnement pour les équipes et pour les managers donc typiquement restituer aux équipes et aux managers ce qu'on appelle les résultats du safe assessment c'est-à-dire qu'avant de lancer safe dans une organisation on essaie d'évaluer si l'organisation est prête à être transformée déjà est-ce que les équipes sont agiles parce qu'on ne peut pas les scaler si elles ne sont pas agiles est-ce qu'il y a du sponsorship du management du top management est-ce que le business ça ne va pas le mettre à risque de changer les méthodes de travail maintenant genre on est sur une phase cruciale d'un gros contrat c'est pas le moment de tout nous chambouler donc voilà on fait ce qu'on appelle un safe assessment et bien partager les résultats de ce safe assessment avec les équipes avec les managers en leur disant ben voilà on a fait telle identification de la chaîne de valeur aussi on partage avec eux on leur dit chaque étape qui prépare le lancement du train c'est pas genre voilà vous venez aux formations safe for teams et puis pouf on lance le train on leur montre toutes les étapes qu'ils ont eu avant et on les briefe au fur et à mesure de la préparation on leur montre la safe implementation roadmap donc il y a une roadmap d'implémentation de safe qui est prédéfinie par safe qu'on essaye de suivre encore une fois quand ça fait sens mais ça fait sens parce qu'en fait c'est une suite de training pour tout le monde donc ça me paraît ça me paraît évident et on essaye de voir de leur dire voilà à chaque étape de la transformation qu'est-ce qu'on attend de vous en tant qu'équipe donc ça c'est important aussi c'est-à-dire ben voilà on attend de vous que vous prépariez votre backlog que vous fassiez du clean-up que vous compreniez qui va être votre RTE votre PM que vous aidiez les PM à définir les top features pour le prochain PI etc donc ce genre de choses on fait un team assessment un agile team maturity assessment et on définit avec eux un action plan donc quand je dis on là c'est vraiment les safe agile coach qui accompagnent les transformations donc on essaye de voir sur une échelle de 1 à 5 à quel point ils sont matures dans quel domaine quelles actions ils doivent prendre on les invite aussi à suivre un vertical slicing workshop pour leur apprendre à faire du vertical slicing c'est un peu technique je ne vais pas rentrer dans le détail et on les aide à préparer leur backlog pour le release planning suivant le PI planning suivant et bien pour les managers c'est pareil il s'agit de leur présenter et bien les différentes options que je vous ai présentées là voilà de prendre le temps de répondre à leurs questions ils ont aussi les business partners leur présentent aussi les différents chemins de carrière qu'ils vont pouvoir suivre pour leur rappeler que safe et l'agilité en général est une opportunité pour eux pour augmenter l'étendue de leurs compétences parce que chez Amadeus comme ailleurs c'est parce qu'on acquiert plus de compétences dans des domaines divers et variés que l'on peut évoluer dans sa carrière donc grâce à l'agilité et grâce à ces nouveaux rôles on peut étendre en effet nos compétences donc voilà les business partners leur expliquent ça à chaque fois sous la forme de meetings de workshops on met en place au niveau du train art excusez-moi j'aurais dû le changer c'est le train c'est la tribe on essaye de mettre en place au niveau des trains alors ça peut être pour un ou plusieurs trains une communauté de pratique de managers donc là ça leur permet d'échanger et de travailler sur des sujets qui les concernent entre managers et on essaye aussi de voir avec eux si on peut rationaliser c'est-à-dire un peu dire voilà à partir de telle date vos équipes et vous-même vous allez être en safe ça veut dire il y a tout un set de cérémonies qui va se mettre en place donc on essaye de voir lesquelles et est-ce que par rapport à ce que vous avez déjà comme meeting il n'y en a pas qui s'overlapent un petit peu et on voit si on garde ou si on se dit bon ben celui-là on le met en suspens parce que maintenant par exemple on a le portfolio sync on a le PO sync on a voilà on a telle cérémonie safe qui peut potentiellement remplacer ce que vous avez déjà en mode steering comité un peu à l'ancienne donc voilà ça c'est ce qu'on appelle la meeting cartographie rationalisation et du coup quand on arrive à lancer le premier train les managers ils sont déjà au contact des agile coach ils ont suivi toute la préparation ils ont eu leur mot à dire ils ont été entendus voilà donc voilà comment on essaye d'embarquer et d'accélérer la réticence au changement de diminuer plutôt la réticence au changement et pas de l'accélérer sinon on s'en sort pas voilà donc je vous ai parlé précédemment de la communauté des managers donc on parle dans ces communautés des problèmes pratico-pratiques des trains on essaye d'impliquer les ressources humaines et puis ben voilà le genre de sujet qu'on prête les rôles et responsabilités entre les équipes et le management alors là pareil il n'y a pas de règle donc c'est par train que les managers ils vont en parler et ça va évoluer c'est pas parce qu'ils vont faire une page confluence où ils vont dire voilà les rôles et resp de chacun que c'est gravé dans le marbre tout peut toujours évoluer mais en parler entre managers ça crée du lien ça permet de déminer un peu les sujets un autre exemple c'est de lister les best practices pour une activité ou un job donc voilà les Q&A managers les product definitions définir des best practices des guidelines sur le component manager le component management l'évolution etc donc tous les sujets managers en fait pour pas que ce soit entre chaque manager et son responsable mais que vraiment les managers entre eux entre pairs parlent entre eux et travaillent entre eux sur leurs problématiques de manager dans ce contexte safe et agile alors on a aussi mis en place un training dédié pour les managers qui s'appelle Enterprise Agility for Management on a calqué ce training donc ce training c'est vraiment on l'a développé en interne et on a essayé de le calquer sur les différentes core capabilities de safe qui sont ici donc là vous avez Enterprise Solution Delivery Lean Portfolio Management donc ça c'est une image qui vient de safe et c'est la liste en fait de tout ce qu'on attend comme core capabilities d'une entreprise qui est sérieusement agile à l'échelle ok et donc autour de ça nous on a développé ces modules là donc comment donc en fait à chaque fois on cherche à répondre à la question je suis manager qu'est-ce qu'on attend de moi dans une entreprise agile on attend de toi que tu fasses de l'alignment de vision donc que tu alignes la vision de ton équipe sur la stratégie de l'entreprise sur les objectifs de l'entreprise ou de la division donc comment on fait ça donc on expliquait et on faisait des exercices autour de ça comment communiquer une vision comment être inspirant ça vraiment c'est ce qu'on attend des managers dans une entreprise agile c'est d'indiquer la voix d'indiquer la target et laisser les gens aider les gens à mettre en place tout ce qu'il faut pour que les gens puissent aller vers cette target là en les laissant faire en les laissant en autonomie mais on ne laisse pas en autonomie dans un environnement qui n'est pas sécurisant donc c'est aussi comment mettre en place tout cet environnement là pour justement pouvoir développer des équipes autonomes comment développer une organisation agile comment développer le continuous learning donc l'apprentissage continu et la culture d'apprentissage continu donc là aussi on a beaucoup parlé de ça avec eux dans ce training là comment supporter des équipes agiles qu'est-ce que ça veut dire être une équipe agile qu'est-ce que c'est faire du built-in quality qu'est-ce qu'on attend de toi en tant que manager pour supporter justement le built-in quality le train la qualité des délivrables le fait qu'on on doit délivrer de la valeur aux clients etc donc aussi des modules sur ça toute une partie sur enabling customer centricity and DevOps culture donc on leur explique ce que c'est déjà parce que tous les managers ne sont pas au fait forcément de ce qu'est la customer centricity et la culture DevOps et activer l'approche systémique c'est-à-dire la big picture et là on avait des vidéos très poignantes sur comment un manager qui arrive à transmettre à faire comprendre la big picture à ses équipes peut-être peut vraiment aider les équipes à grandir alors aussi en termes d'objectif setting l'objectif setting c'est-à-dire le fait de définir les objectifs pour les gens de l'équipe en début d'année ça reste une activité de manager d'équipe donc là je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais en gros ça fait partie de l'agile talent framework c'est que il n'y a plus seulement des objectifs individuels on a aussi développé tout ce qui est common et collective objectives donc avec un ratio qui ne devrait pas trop dépasser ça on va dire mais en gros l'idée c'est d'avoir les mêmes objectifs alors les objectifs individuels ça ça dépend de la performance individuelle et de ce que la personne doit accomplir de manière individuelle ça on garde mais par contre il y a une partie des objectifs annuels qui doit être commun pour vraiment être sûr qu'on va supporter en tant que manager l'esprit d'équipe des équipes transverses des équipes agiles ok donc en leur disant voilà vous avez tous le même objectif alors après la différence entre common et collectif c'est que sur les objectifs communs les gens sont ACC de manière individuelle là où sur les objectifs collectifs ils ont le même rating à la fin donc je vous ai fait une un exemple une image avec une équipe de foot pour vous donner des exemples donc par exemple ne pas jouer dangereusement ne pas sortir un pénalty et bien c'est c'est le même objectif pour tout le monde mais par contre chaque joueur va être ACC individuellement il y en a peut-être un qui ne va pas jouer collectif ou qui va jouer dangereusement c'est pas pour ça qu'on va pénaliser toute l'équipe mais par contre ce joueur là sera pénalisé alors qu'en objectif collectif ça va être gagner la ligue des champions bon ben là on gagne tous ou on perd tous donc ça c'est vraiment la différence mais avoir ce type d'objectif au sein dans vraiment ce qui fait foi dans la setting des objectifs d'une personne et bien ça montre que le manager il est en ligne avec ce qui est attendu par l'équipe transverse parce que si l'individu si le développeur il reçoit des ordres d'un train qui sont pas liés avec les objectifs qu'il reçoit de son manager c'est très inconfortable donc en ayant développé ce type d'objectif on s'assure d'un alignement et ça oblige évidemment les managers à parler aux gens du train ça oblige les managers à parler au RTE à parler au Scrum Master des différentes équipes est-ce que vos équipes sont d'accord pour avoir un common ou un collectif objectif lequel est-ce etc. voilà pour finir sur ça bien aussi on embarque les managers en les faisant participer aux différentes cérémonies et là je parle des managers à tous niveaux donc middle management ça c'est vraiment les managers d'équipe qui vont participer au portfolio sync au PI planning au management review donc ça ça fait partie des sous-cérémonies du PI planning au système démo au sprint review si besoin les seniors managers pareil qui vont participer à certains moments du PI planning les directeurs aussi et jusqu'à aux ex-com members qui font partie des stratégies de portfolio review qui est un événement une cérémonie au niveau portfolio des trains voilà donc ça aussi ça permet d'embarquer les gens et de redonner de la légitimité aux managers de faire leur boulot j'espère avoir répondu à peu près à ces questions donc les key messages que je voulais vous faire passer sur ce soir sur ce meetup déjà c'est qu'il y a toujours beaucoup à faire chez Amadeus même si on travaille beaucoup et qu'on est tous très passionnés il y a toujours beaucoup à faire et il n'y a pas de solution magique c'est-à-dire que tout va dépendre du contexte même en ce qui concerne les managers c'est-à-dire que c'est vraiment le contexte et les individus et leur envie et leur personnalité qui vont faire aller qui vont mener cette transformation c'est certainement pas les Agile Coach qui mènent c'est les gens qui sont transformés qui mènent et nous on est là pour guider il n'y a pas de solution magique j'insiste là-dessus vraiment nous on apprend on est vraiment dans ce mindset de continuous learning on apprend on se plante et on recommence et on n'aurait pas pu aller plus vite on va déjà très vite je trouve et les next steps pour nous c'est de continuer la transformation je vous ai montré au début où est-ce qu'on en était on n'a pas fini continuer d'upskiller les ressources humaines c'est pour nous important et il y a encore à faire sur ce point-là et développer les réseaux de communautés on a aujourd'hui pas mal de communautés autour des rôles Agile et on aimerait que ces communautés elles soient aussi plus reconnues que les efforts faits au sein de ces communautés soit fassent partie des objectifs des individus voilà donc on compte beaucoup sur les communautés comme étant encore une fois des instances un peu transverses aux équipes qui ne sont pas hiérarchiques mais qui peuvent beaucoup influencer sur les pratiques et sur les méthodes de travail et sur les résultats in fine de l'entreprise voilà je vous remercie de m'avoir écouté tout ce temps et je suis à votre écoute si vous avez des questions merci beaucoup Wilaine on a une question dans la discussion est-ce que tu connais les plans de Amadeus pour éviter le value leakage des managers particulièrement avec le télétravail et est-ce que tu penses que l'option restera disponible à l'avenir ou bien leur fonction exige-t-elle leur présence physique au sein de l'équipe alors attends je vais relire vite fait alors pour éviter alors voilà avec le travail pensez-vous que l'option restera disponible à l'avenir oui moi je pense là je n'engage que moi je ne peux engager que moi d'ailleurs sur ça je pense que oui avec le télétravail a vraiment fait ses preuves et on n'est pas à mon avis on ne va pas demander aux managers de venir à plein temps parce qu'ils sont managers ça c'est ça non du tout je ne pense pas du tout que ce soit l'idée du tout est-ce que j'ai répondu à la question Raphaël c'était vous qui avez posé la question d'accord de rien beaucoup merci beaucoup de rien beaucoup j'ai une question est-ce que tu as eu des managers qui qui excellaient et qui n'ont pas su prendre ce virage agile et justement comme tu l'évoquais tout à l'heure d'être customer centrique d'être en apprentissage en apprentissage cette culture l'apprentissage continue et tu évoquais les différents rôles des managers auparavant qui évoluaient est-ce que tu as eu des cas ou à l'inverse qui se sont complètement et je pense c'est la majorité mais qui sont complètement épanouis avec cette nouvelle organisation cette nouvelle organisation on a de tout en fait honnêtement sans vouloir faire la langue de bois on a autant des managers qui ne sont pas du tout qui ne sont pas à l'aise encore et qui se cherchent encore et on essaie vraiment de les aider parce que nous on est très people tu sais maintenant qu'on reporte aussi à people and culture et pour nous en tout cas pour moi mon objectif personnel dans cette transformation c'est vraiment que la transformation pour les gens qui ont fait 30 ans de carrière chez Amadeus on en a 20 ans chez Amadeus qui se rappellent de cette transformation comme étant un grand moment dans leur existence chez Amadeus comme étant un bon souvenir pour eux donc avec cette ambition personnelle je peux te dire que pour moi je focus vraiment sur ceux que je trouve qui ne sont vraiment pas bien et j'essaye vraiment de les aider avec les ressources humaines avec leurs propres managers à se positionner et donc voilà en ce qui concerne ceux-là il y en a il y a aussi des gens qui sont très contents très épanouis il y en a qui ont tout de suite bougé vers l'individual contributor qui sont revenus vers le management qui ont monté alors il y en a qui n'ont vraiment aucun problème pour se mouvoir mais comme avant je dirais et ouais non il y a de tout il y a de tout et on prend en compte toutes ces différences en fait inclusion tolérance c'est moi à la moindre bienveillance je ne l'avais pas de positif je ne l'avais pas placé celui-là ouais non mais c'est ça en fait vraiment c'est et voilà pourquoi typiquement il faut que les ressources humaines soient impactées et people and culture parce que c'est un sujet très people et qu'il y a des gens qui peuvent très mal le vivre on en est conscient on en est conscient oui tu as répondu à ma deuxième question qui était par rapport aux trois options que tu proposais donc tu as répondu tu as répondu c'est assez facile de passer d'individual contributor à pardonne-moi j'ai oublié les noms des deux autres options mais c'est assez facile de switcher de l'un à l'autre enfin il y a la possibilité pas forcément alors non je ne dirais pas que c'est facile excuse-moi si tu as dit quoi après ou la possibilité en tout cas plutôt à défaut d'être facile est-ce qu'il y a la possibilité voilà je suis individual contributor et je me dis tiens j'aimerais le changer est-ce qu'il y a cette possibilité cette possibilité-là de passer d'une option à l'autre alors oui oui il y a la possibilité maintenant ça reste à chaque fois des changements de carrière et on ne peut pas c'est avant tout le business qui va driver le besoin on ne va pas mettre par exemple un talent manager s'il n'y a pas besoin d'un talent manager à un endroit même si on a un très bon candidat pour le faire si à ce moment-là il n'y a pas ce besoin c'est-à-dire un besoin de créer une communauté autour d'une fonction ce que je vous ai décrit tout à l'heure on ne va pas le mettre on essaye de résoudre c'est le business qui drive et après on essaye de faire matcher des besoins du business avec les envies personnelles des gens ça c'est sûr donc c'est facile oui et non si on est au bon endroit au bon moment et qu'on postule etc on a énormément de ce qu'on appelle les jobs faire en interne c'est-à-dire avec énormément d'offres en interne de gens qui veulent bouger donc des postes qui s'ouvrent et qui se ferment en interne donc là les gens comme vous n'êtes pas au courant mais on a énormément de moves en interne d'ailleurs ça fait souvent rire à mon mari quand je lui dis il y a un tel qui part il me dit ah bon il démissionne alors je lui dis ah non non il change de département mais pour nous c'est vraiment un départ on fait comme un départ bon bah on fait une carte et tout quoi et c'est vrai que c'est oui oui on fait beaucoup ça on fait beaucoup ça donc oui après c'est facile ou pas ça ça dépend c'est pas c'est pas toujours facile merci est-ce que d'autres participants ont des questions à poser à Mylène et vous pouvez remettre vos micros il n'y a pas de pas de si c'est ok oui j'aurais une question vous m'entendez oui très bien ok merci donc d'abord j'ai raté la première heure je suis désolé j'étais dans un autre meeting et donc peut-être que la réponse était à ce moment-là on a fait une transformation safe et ça fait deux ans que je me bats avec HR pour qu'elle fasse ce que j'ai vu dans la deuxième demi-heure dans la dernière demi-heure qui me semble des choses excellentes j'aimerais bien avoir des HR comme ça chez moi chez nous et donc là ma question c'est comment embarquer les HR comment avoir des HR qui font leur boulot entre guillemets parce que j'ai essayé et pour le moment ça ne le fait pas alors oui il fallait être là à la première demi-heure désolé Daniel alors dans ce cas-là dans ce cas-là répète pas ne perds pas ton temps pour les autres est-ce qu'il y a un enregistrement que je pourrais regarder oui Daniel il y a un enregistrement prévu qu'on mettra sur notre sur notre chaîne sur notre chaîne YouTube et vous pourrez visualiser incessamment sur quoi alors ceci dit Daniel ceci dit rappelle-toi mon key message pas de magie c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup à faire chez nous et c'est pas évident c'est pas évident à l'heure des charges pour les ressources humaines c'est pas évident de faire de 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 c'est de de c'est d'ailleurs le le slide que j'ai présenté c'est sur le type de de training qu'on a fait pour les pour les ressources humaines pour les embarquer justement dans cette transformation mais c'est ça ça va pas vite enfin ça c'est pas en un claquement de doigts c'est c'est il faut qu'il y ait une volonté aussi voilà très bien j'en dirais pas plus j'ai essayé ça et tu es de quelle entreprise excuse-moi H.A.D. Gloraux et c'est c'est on fait partie d'un groupe suédois mais c'est une entreprise américaine mais moi je suis en France d'accord peu importe et on a enfin moi je travaille avec quatre trains mais on a beaucoup plus de trains dans l'entreprise et on a tous ce problème avec tous nos nos HR respectifs dans nos différents départements on va dire et c'est il y a refus de dialogue en fait c'est pas on n'est pas compétent c'est juste non non c'est pas un problème pour nous c'est pas un sujet pour nous c'est un sujet R&D c'est un sujet R&D c'est pas un donc bah écoute moi je te propose de regarder la première partie en replay et puis de me contacter après en off via LinkedIn ou autre si tu as des questions ce sera avec plaisir super merci beaucoup merci à toi merci Daniel est-ce que les autres participants vous avez une question je crois qu'on a qu'on a fait le tour des questions je crois que Mylène a été très claire oui 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 on ne sait pas non non je confirme tu as été très claire Mylène merci Nidal tout le monde confirme en ce sens bah en tout cas oui on tient également à te remercier Mylène pour ce ce retour d'expérience de qualité on a pu apprendre pas mal de choses sur votre votre organisation et votre manière d'embarquer les ressources humaines merci à tous pour votre participation sachez que du coup comme on le disait à Daniel à l'instant un replay sera disponible bientôt sur notre chaîne YouTube le temps de le mettre en forme côté communication et je vous souhaite à tous une très bonne soirée encore merci Mylène merci à tous merci à Soud à Loupe et à Amadeus merci Amadeus merci beaucoup bonne soirée bonne soirée à tous au revoir au revoir merci beaucoup au revoir au revoir